Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation et globalement pour l'invitation ici. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là aujourd'hui devant vous. Et donc moi je vais vous parler des avancées technologiques vraiment, on va dire des avancées pour la construction d'un renéteur quantique. Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui ? Et notamment d'un résultat qui a fait beaucoup de bruit il y a deux ans, qui est cette annonce qu'on aurait atteint la suprématie quantique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots qui sont assez forts ? Et donc c'est une annonce qui a été faite par Google. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que cette suprématie quantique est toujours vraie ? Qu'est-ce que ça va impliquer pour les ordinateurs quantiques de demain ? Et donc voilà, je vais parler un peu de tout ça, et donc de complexité quantique aussi, de complexité classique, et de ce genre de choses. Alors, donc premièrement la définition, d'où vient ce terme ? C'est un terme qui a été défini il n'y a pas si longtemps, par Preskill en 2012. Et il a dit, cet objectif de suprématie quantique, ce mot très fort pour eux, donc l'objectif c'est de résoudre un problème calculatoire grâce à un ordinateur quantique qu'on n'est pas capable de résoudre avec un ordinateur usuel, un ordinateur classique. Donc tout d'abord, maintenant dans cet exposé, je vais vraiment m'intéresser aux problèmes calculatoires. Il y a d'autres choses qu'on sait faire en utilisant des bits quantiques qu'on ne sait pas faire avec des ordinateurs classiques. Par exemple, vous avez vu des exposés sur la distribution de clés quantiques, on peut encoder des bits classiques dans des bits quantiques de telle manière à ce que si un espion essaie d'intercepter le message, on pourra le détecter. Donc ça, c'est déjà un avantage quantique. D'autres avantages peuvent provenir de la non-localité. Vous pouvez avoir deux personnes qui sont éloignées, qui partagent un état intriqué et vont être capables de synchroniser leurs actions d'une manière qui est impossible sans bits quantiques. Mais donc tout ça, ce sont déjà des avantages quantiques, mais ils ne proviennent pas de la puissance de calcul. On n'a pas besoin de dire les n qubits, on n'utilise pas vraiment la puissance des deux puissances n amplitudes encodées dans n bits quantiques pour ces avantages-là. Et donc aujourd'hui, on va voir s'il est possible de vraiment d'utiliser toutes ces amplitudes-là, ce nombre exponentiel d'amplitudes qui évolue simultanément pour la puissance de calcul. Et donc, pour résoudre ce problème, c'est un problème qui a été énoncé en 2012, parce que jusque-là, on ne savait pas faire grand-chose. Les gens se moquaient souvent de nous, ils disaient qu'avec un ordinateur quantique, on s'est factorisé 15, en disant 3 fois 5. En plus, dans la manip de la factorisation 15, il y a des mentions légales. En fait, on ne fait pas vraiment toutes les opérations parce que vous comprenez, factoriser 15, c'est compliqué. Donc, on part un peu de ce point-là, il y a 15 ans. Donc, cet objectif-là, c'est que ça devient un objectif quand même assez ambitieux par rapport à ce qu'on sait faire. Dans l'absolu, ce n'est pas un objectif si ambitieux que ça parce qu'il suffit de résoudre un problème calculatoire plus vite avec un ordinateur quantique. On ne demande pas à ce qu'il soit utile. Et si l'ordinateur quantique ne sert à rien pour 99,9 % des problèmes, mais qu'on en trouve un où l'ordinateur quantique fait un peu mieux, on a atteint ce truc. Donc, finalement, cet objectif de suprématie quantique, c'est un objectif d'utilité non nulle, quelque part, d'un point de vue calculatoire. Mais bon, mettons les grands mots, par rapport à ce qu'on sait faire, c'est un immense objectif, donc allons-y, suprématie quantique. Alors, comment est-ce que je vais organiser ma présentation ? J'ai dit qu'il faut trouver un problème qu'on est capable de résoudre avec un ordinateur quantique et pas avec un ordinateur classique. Donc, d'abord, je vais dire quel est ce problème. Et donc, ça va être le problème ECQA, donc le problème d'échantillonnage de circuits quantiques aléatoires. Ensuite, je vais parler de la puce CICAMOR de Google et quel est le travail et quel est le calcul qu'ils ont effectué. Donc, quelle est la puissance de calcul qu'ils ont réussi à faire en labo ? Troisièmement, il y a aussi cette question importante, c'est-à-dire que c'est bien beau de trouver ce problème calculatoire qu'on sait résoudre avec un ordinateur quantique, mais encore faut-il prouver, au moins donner des arguments convaincants, qu'on n'est pas capable de le faire avec un ordinateur classique. Donc, ensuite, je vais parler de complexité classique. Et puis, enfin, je vais faire un petit point sur où est-ce qu'on en est, et quelles sont les perspectives pour la suite. Alors, le problème d'échantillonnage de circuits quantiques aléatoires. Alors, vous avez déjà vu ça aujourd'hui et puis dans les cours précédents, donc je ne vais pas m'étendre longuement dessus, mais n'importe quel calcul quantique, on peut le décrire avec un circuit quantique. Et donc, un circuit quantique, donc comme un circuit classique, il y a des portes et, ou, et non, par exemple, eh bien, on a des portes logiques qui peuvent agir sur 1 et sur 2 qubits, par exemple, qui, avec la Y, on va pouvoir modéliser le calcul. Donc, si je vous donnais un exemple qui a 8 qubits en entrée, qui a 8 qubits en sortie, avec des portes logiques, donc deux types de portes logiques sur 1 qubit, et puis un type de porte logique sur 2 qubits, et donc il y a 33 portes. Et donc, nous, on va s'intéresser uniquement à ce genre de circuit-là. Pour en entrée, on ne va mettre que des zéros, et on va mesurer toute la sortie. Donc, si c'est un circuit sur 8 bits quantiques, eh bien, en sortie, on aura une chaîne classique de 8 bits. Et donc, il se passe des choses probabilistes, on ne sait pas trop, voilà, donc la sortie Y, elle est probabiliste. Donc, pour un circuit C donné, sur l'entrée zéro, on va définir PYC, la probabilité de sortir Y sur l'entrée zéro. Donc, en notation direct, ça correspond à la petite équation que j'ai donnée. Mais voilà, donc, on a cette définition-là, donc on a un circuit quantique qui sort des Y avec des probabilités PYC. Et donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui et dans les cours précédents, si on a N qubits en entrée, on va manipuler 2 puissance N amplitude simultanément, avec des amplitudes positives et des amplitudes négatives. Donc, c'est ça qui va différencier ce calcul-là d'un calcul probabiliste et qui va potentiellement nous donner énormément de puissance de calcul. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut en théorie tout paralléliser, qu'il y a quand même plein de contraintes sur les calculs qu'on peut faire, sur le résultat qu'on va sortir pour qu'on ait un résultat probabiliste. Mais si on veut que ça réponde à une question concrète, eh bien, il faut faire le circuit d'une manière très particulière. Donc, on n'a pas une puissance de calcul exponentielle, on va dire, gratuitement pour tout. Mais il y a certains problèmes, comme vous l'avez vu avant, où on peut exploiter ce nombre exponentiel d'amplitude qu'on utilise simultanément pour une puissance de calcul très grande. Et donc, ça, ce sont les circuits quantiques. Et donc, maintenant, quel est le problème ECQA, donc le problème d'échantillonnage de circuits quantiques aléatoires ? Donc, en entrée, je vais vous donner l'indescription d'un circuit quantique C aléatoire. Donc, je choisis le nombre de qubits N et je mets plein de portes au hasard, un peu comme je vois. Alors, il y a plein de bonnes manières de faire. On veut juste qu'il y en ait suffisamment, que la profondeur soit suffisante pour qu'on ne puisse pas trop simuler classiquement et que ça a l'air d'être un calcul très, très compliqué. Et donc, je ne détaille pas sur comment est-ce qu'on construit ce circuit aléatoire, mais voilà, on vous donne une description d'un circuit aléatoire. Et l'objectif, alors ça va être un objectif qui est un peu particulier, ça va être de trouver un programme, un programme ou quelque chose, une procédure, je vais rester assez vague là-dessus, qui va être capable de sortir un Y avec cette probabilité PYC. Donc, on vous donne en entrée un circuit et vous devez être capable de coder votre machine, quelque chose qui va, à chaque fois que vous allez lancer le programme, vous allez appuyer sur le bouton vert, ça va vous sortir Y avec cette probabilité PYC. Donc, ça, c'est l'objectif. Donc, c'est un problème un peu bizarre parce qu'on ne vous demande pas de résoudre un problème, de répondre à une question. Ce qui serait une manière un peu plus propre de faire les choses, mais bon, ça, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ce qu'on a pour ces expériences de suprématie, ce sont des problèmes d'échantillonnage. Donc, on demande d'être capable de construire un programme qui va sortir des Y selon une certaine probabilité, et là, selon la probabilité PYC, quand on vous donne un circuit C en entrée. Donc, ce problème d'échantillonnage, vous voyez bien, on l'a fait pour qu'un ordinateur quantique y arrive assez bien. Et donc, si vous avez un ordinateur quantique programmable, donc quelque chose qui soit bien fait, vous êtes capable de résoudre ce problème-là. Vous avez un ordinateur quantique programmable, on ne sait pas trop à quoi il ressemble, mais dans la définition, vous lui donnez un circuit C, il le fait tourner. C'est ça, idéalement, c'est ce qu'on aimerait avoir. C'est ça, ce qu'on demande d'un ordinateur quantique programmable. Et si vous avez un ordinateur quantique programmable, vous lui donnez C, il fait tourner C sur l'entrée zéro, il sort Y, et ça va vous donner le résultat. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si vous avez un ordinateur quantique programmable. Par contre, si vous n'avez pas d'ordinateur quantique programmable, on vous dit, voilà la description d'un circuit. Alors, c'est une description classique, c'est quelque chose qui est très défini. Et d'ailleurs, les circuits, ils ne sont pas forcément très gros. Mais a priori, ça, c'est des problèmes de simulation. C'est des choses que Frédéric a montrées tout à l'heure. Et dans tous les cas, ces problèmes de simulation de circuits quantiques prennent un temps exponentiel. Et donc, a priori, alors peut-être qu'on pourrait échantillonner sans forcément tout simuler. Il y aurait peut-être des manières. Mais en tout cas, on ne sait pas pour l'instant faire mieux qu'utiliser un temps exponentiel. Et a priori, c'est un problème qui semble très, très compliqué. Donc, quelques remarques sur ce problème-là. C'est un problème, on l'a construit pour ce genre d'expérience. C'est un problème, je vous le dis tout de suite, si vous cherchez une utilité à un problème d'échantillonnage de circuits quantiques aléatoires, je ne vais pas vous en donner aujourd'hui. Malheureusement, ça ne va pas être la grande nouvelle. Donc, c'est un problème qui a été construit pour ce genre d'expérience, mais c'est quand même, on n'a pas triché tant que ça. Parce que finalement, le modèle de circuit, c'est un modèle qui est assez général, qui vient quelque part de la mécanique quantique. On dit juste, voilà, la mécanique quantique existe, voilà. Et donc, quand on transforme ce modèle de mécanique quantique en modèle de calcul, on tombe exactement là-dessus. Ça ne dépend pas d'un matériel spécifique, parce qu'il y a d'autres gens qui ont dit, moi j'ai fait un ordinateur quantique très très compliqué, et le problème difficile que j'ai résolu, c'est que j'ai fait quelque chose et je ne comprends pas trop quoi, mais vous ne saurez pas le reproduire. Alors évidemment, si personne ne sait ce qu'il y a dedans et si personne ne comprend vraiment et que le problème que vous essayez de résoudre dépend de la machine que vous venez de construire, c'est un petit peu triché. Alors que là, même si c'est un problème qui est orienté quantique, c'est quand même un problème qui est assez générique dans ce sens-là. C'est-à-dire que la description du problème elle est classique et n'importe qui, vous pouvez utiliser n'importe quelle architecture quantique, classique, vous pouvez essayer de faire du calcul avec de l'ADN, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, ce que vous voulez, vous pouvez essayer de résoudre ce problème. Tout le monde est, on va dire, le terrain est favorable à l'ordinateur quantique, mais tout le monde peut s'essayer à ce problème. Et donc ça, ça va être un peu le terrain, donc ce problème-là, ça va être le terrain sur lequel on va comparer la puissance d'un ordinateur classique et la puissance d'un ordinateur quantique. Donc, maintenant que j'ai bien défini le problème, je vais dire qu'est-ce qu'on sait faire tout de suite, je vais dire tout de suite qu'est-ce qu'on sait faire avec un ordinateur quantique pour ce problème-là. Et donc, c'est ce fameux résultat qui a été annoncé en 2019, donc Google, ils ont dit ça en grande pompe, alors en plus ça a fuité un petit peu, il y avait toute une histoire, si on voit là, donc pendant des semaines on ne savait pas est-ce qu'ils avaient vraiment fait l'expérience ou pas, mais donc finalement, ils ont annoncé en 2019 qu'ils avaient construit une puce quantique avec des qubits suffisamment stables pour faire tourner des calculs complexes impossibles à réaliser avec un ordinateur usuel. Et quand je dis un ordinateur complexe, c'est justement ce problème d'échantillonnage de circuits quantiques avec un nombre de qubits suffisamment élevé et une profondeur suffisamment élevée pour que les simulations soient très difficiles. Ils ont annoncé 10 000 ans, on verra à la fin de la présentation ce qu'il en est vraiment. Mais en tout cas, eux, ils ont annoncé, on a dit, nous, notre calcul, on le fait en 3 minutes et le meilleur ordinateur classique le fait en 10 000 ans. Donc, non seulement ils avaient un avantage, mais en plus, il était assez conséquent. Donc, normalement, il devait y avoir un peu de marge. Donc, voyons un peu ce qu'ils ont fait. Donc, à quoi ressemble un peu cet ordinateur ? Donc, l'ordinateur, c'est combien de qubits ? Donc, la réponse c'est 54 qubits agencés dans un carré de 9 x 6. Alors, pardon, je recommence. 53 qubits agencés dans un carré de 9 x 6 parce qu'il y en a un qui n'a pas marché. Et, donc, à quoi ressemble quelque part cette puce ? Donc, la puce, elle est là. Ce ne sont pas des images de super bonne qualité. Donc, c'est une puce, alors, ce n'est pas très grand, c'est de l'ordre du centimètre, de 2 centimètres, mais ce n'est pas microscopique non plus. Ce n'est pas des micromètres, donc ce sont des qubits qui sont de l'ordre de 0,2 millimètre, voilà, donc c'est des choses qui ne sont ni trop grandes ni trop petites. Et ensuite, cette puce-là, on la met dans un grand frigo, donc il faut que ce soit quand même relativement froid, il faut que ce soit sensiblement inférieur à 1 kelvin. Et ensuite, il y a plein de fils classiques pour contrôler, pour stabiliser ces qubits parce qu'on sait que justement, le problème principal de ces qubits, c'est la décohérence. Donc, il faut être capable de stabiliser ces qubits le plus possible et d'injecter des instructions, de dire, je veux faire appliquer cette porte-là sur ce qubit-là, être capable d'appliquer cette porte-là à 2 qubits sur cette paire-là. Et donc, tout ça, tout en préservant la stabilité du système. Donc, il y a énormément de fils et énormément de travail autour pour stabiliser une puce d'un centimètre, de quelques centimètres. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça un ordinateur quantique, donc, c'est grand, mais ça rentre dans une petite salle, quoi, je veux dire, même dans un petit studio parisien, vous pouvez faire rentrer un ordinateur quantique, quoi. À certains bouts, alors je ne sais pas, après, il y a peut-être d'autres choses à côté, enfin, un grand studio, mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire rentrer, c'est pas un immeuble entier, quoi. Et donc, on a ces 53 qubits agencés dans un carré de 9 par 6, et donc, ce qui est important pour un ordinateur quantique, c'est d'appliquer des portes à un qubit, mais aussi d'appliquer des portes à deux qubits. Et donc, sur quelle paire est-ce qu'on va appliquer, on va pouvoir appliquer ces portes sur n'importe quelle paire de qubits qui sont reliées par une arrête, sur n'importe quelle paire de qubits qui sont proches. Parce que c'est déjà compliqué de faire des portes sur deux qubits, mais si on doit d'un côté avec un qubit en haut à gauche et l'autre en bas à droite, d'un point de vue d'architecture et tout ça, c'est très très compliqué. Alors que si on applique juste des portes à deux qubits sur les plus proches voisins, c'est des choses qu'on maîtrise bien et qu'on sait faire. Donc, on peut appliquer des portes logiques et en théorie, on peut appliquer, donc c'est ce qu'ils annoncent, on peut appliquer à peu près n'importe quelle porte logique sur un qubit et très très grande famille de portes sur deux qubits. Mais donc, pour cette expérience-là, donc les nombres de portes possibles, il y en a une infinité et donc ils vont dire on ne va pas construire n'importe quoi à la demande. Ils vont dire on va se concentrer sur un certain jeu de portes. Et quel est ce jeu de porte ? Donc, il y a trois portes sur un qubit, donc R et C et T qui sont là avec les matrices unitaires associées et une porte sur deux qubits qui est celle-là. Donc, pour l'expérience, ils ont choisi des angles θ et φ qui sont assez spécifiques, donc avec θ qui est proche de π sur deux, donc en fait au milieu on a quelque chose qui est proche de l'identité, donc ça ressemble juste peut-être à une sorte de contrôle face flip, voilà. Mais ils ont aussi annoncé qu'ils étaient capables de construire ces portes-là pour n'importe quel θ et φ et il y a même d'autres applications où ils disent par exemple en Chimie, nous on est intéressés pour mettre des θ un peu différents et d'encoder des choses utiles pour avoir des calculs un petit peu plus efficaces. Donc, c'est le spectre des portes qui sont capables de le faire et relativement large. Et, qu'est-ce qui est important en tout cas avec ce jeu de porte, c'est qu'il est universel. Donc, Frédéric vous a montré d'autres jeux de portes universels, ça s'en est un, c'est-à-dire que n'importe quel calcul qui est décrit en termes de circuit avec un autre jeu de porte, vous pourrez le traduire en un calcul qui va se faire avec ce jeu de porte-là sans trop de pertes. Après, sans trop de pertes, c'est un résultat théorique. En pratique, si vous prenez un facteur 3, si vous passez de 200 portes à 600 portes, on va dire, en fait, ça pose plein de problèmes. Donc, ensuite, il va y avoir une autre question, c'est quand on va vouloir résoudre des problèmes pratiques et qui seront relativement efficaces avec un certain jeu de porte, mais que votre ordinateur essaie de faire tourner un autre jeu de porte, les pertes qui sont théoriquement petites en pratique vont pouvoir être grandes. Mais pour l'instant, on reste dans ce cadre théorique-là, on a un jeu de porte universel, on a une architecture, alors on ne peut pas faire appliquer des portes entre n'importe quelle paire de qubits, uniquement entre des qubits voisins, mais ça, c'est pareil, on pourra modéliser n'importe quel calcul dans cette architecture-là et avec ce jeu de porte-là. Donc, on va dire, la puce, on va dire le côté vraiment physique, normalement, offre beaucoup de latitude sur ce qu'on est capable de faire. Donc maintenant, ça, c'est un peu l'architecture générale de cette puce. Je vais vous montrer le calcul qu'ils ont fait, effectivement. Alors, quel est ce calcul ? Donc, on a dit, le problème d'échantillonnage, on veut, typiquement, comme eux, ils peuvent faire n'importe quoi, a priori, alors pas pendant très très longtemps, on ne peut pas avoir une profondeur infinie parce qu'après, sinon le signal va trop se détériorer, mais en termes de structure de porte qu'ils sont capables d'appliquer sur leurs qubits, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Donc, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est le truc qui a l'air d'être le plus compliqué pour que, comme après, on va les comparer avec les ordinateurs classiques qui vont essayer de simuler ce truc-là pour que les ordinateurs classiques, ils y arrivent le moins possible. Donc, on veut faire un truc un peu n'importe quoi, le truc le plus aléatoire possible qui mélange bien un peu tous les qubits et qui les fasse tous interagir entre eux et qui fasse que ce soit compliqué. Donc, ils ont 20 couches, à chaque fois, ils appliquent deux opérations. Une opération où ils appliquent une porte à un qubit sur chacun des 53 qubits, donc une porte parmi les trois, donc ces portes R, S et T que j'ai mis en jaune, en vert ou en violet, et ensuite, une couche où on applique la porte à deux qubits sur certaines paires. Alors, il y a une chose, donc là, j'ai montré une couche. Déjà, ce qui est important, si on veut vraiment que tous les qubits interagissent entre eux, c'est cette couche de deux qubits, elle ne peut pas être la même à chaque fois, sinon, on ne va jamais dépasser l'intrication entre des paires. Donc, en fait, à chaque couche, on va utiliser une autre disposition. Donc là, on a la première disposition où, par exemple, elles sont comme ça, donc une certaine diagonale, mais de l'autre côté, on va changer de diagonale et puis on va faire en sorte qu'elles discutent un peu entre eux. Et donc, ils ont au final, ils ont plusieurs dispositions à chaque fois, ils alternent les dispositions de ces portes à deux qubits de façon à mélanger le plus possible l'interaction entre les qubits. Et donc, portes à un qubit, portes à deux qubits. Et donc, en faisant ça 20 fois, au total, donc, quel est le nombre de portes vraiment qu'ils vont appliquer à leur puce ? C'est 53 sur la première étape et la deuxième étape, alors, ce n'est pas un nombre fixé, c'est entre 19 et 24. Parce qu'à chaque disposition, en fait, il n'y aura pas le même nombre de portes à deux qubits qui seront appliquées pour bien mélanger et c'est entre 19 et 24. Voilà. Donc, c'est l'idée de l'expérience. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, ils arrivent à appliquer environ 1500 portes quantiques sur leur puce. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'ils disent qu'ils arrivent à faire. Et donc, quelque part, ce problème d'échantillonnage, quelque part, le circuit C qu'ils vont réussir à échantillonner, c'est celui-là. On choisit les portes aléatoirement sur un qubit, puis la disposition sur deux qubits. On fait ça 20 fois de suite. On a un circuit très compliqué et non, c'est de l'échantillonner. Deuxièmement, calcul quantique, ça va vite. C'est bien que ça aille vite parce que, en fait, le temps est l'ennemi de l'ordinateur quantique parce que plus le temps passe, plus il y a de la décohérence, plus ce nombre exponentiel d'amplitude se détériore. et donc, voilà, c'est bien que ce calcul aille vite et en plus, comme on essaie de résoudre un problème calculatoire, on veut qu'il aille le plus vite possible. Le calcul va assez vite, c'est-à-dire qu'une fois qu'avec une petite phase de calibrage mais qui n'est pas très très longue, on est capable de sortir beaucoup d'échantillons. On est capable de sortir, en 40 microsecondes, on est capable de sortir un échantillon. Et bon, il y a quand même un gros point dont je n'ai pas parlé, c'est que, enfin, ils savent faire tourner ça, mais évidemment, pas parfaitement. J'ai dit, il y a la décohérence, elle n'est peut-être pas destructrice à 100%, mais elle fait quand même très très mal. Et donc, ce processeur-là ne va pas échantillonner parfaitement parce qu'il va y avoir énormément de bruit. Et quand je dis pas parfaitement, en fait, j'ai envie de dire pas beaucoup. C'est-à-dire que le circuit, il va bien se comporter avec probabilité 0,2%. Donc, c'est pas énorme, c'est pas non plus ça reste des probabilités qu'on s'est détectées. C'est quand même plus grand que la probabilité de gagner trois fois de suite au loto. Mais, néanmoins, c'est pas immense non plus. C'est pas immense. Et donc, si on fait l'hypothèse que quand le circuit, on va dire, il y a eu trop de bruit, il sort une sortie complètement aléatoire, donc il y a un modèle de bruit assez raisonnable, et bien en fait, la probabilité Q, Y, que ce circuit-là a de sortir Y, ça va être avec probabilité 99,8%, ça va être une sortie aléatoire, donc ça va sortir un Y particulier avec probabilité 1 sur 2 puissance 53, parce que donc c'est des sorties de 53 bits, et uniquement avec 0,2%, avec probabilité 2 pour 1000, le circuit va bien se comporter et il va sortir Y selon la probabilité PYC. Donc, c'est un tout petit biais, mais même avec un petit biais, en fait, quand vous mettez vos algos de simulation, vous leur dites, je ne veux pas simuler parfaitement, je veux juste faire ça, en fait, c'est pas si simple que ça, déjà, donc c'est raisonnable, alors en termes d'utilité, c'est encore moins utile, c'est encore, mais au moins, c'est quelque chose qui semble rester compliqué pour un ordinateur classique. Et maintenant, alors il y a une chose quand même assez importante que je ne vais pas trop détailler ici, c'est que Google, ils ont une sorte de boîte noire, alors non, ils ont montré des photos, mais ils ont une sorte de boîte noire et ils ont dit, voilà les circuits et voilà nos échantillons. Nos échantillons, nos sorties sont échantillonnées selon ce QYC et clairement, il y a un biais, de 2 pour 1000 qui est différent de la distribution uniforme. Sauf que, le circuit C, il est gros, on ne sait pas le simuler, donc les PYC, on ne sait pas les calculer. Même si on savait les calculer, en fait, toutes ces probabilités-là sont exponentiellement faibles. La probabilité d'avoir un Y particulier, si c'est de l'ordre de 2 puissance 0,53, même si c'est parfois un petit peu plus, bon, on reste, 2 puissance 0,53, ça reste la probabilité de gagner au loto deux fois de suite. Donc ça reste sur des échantillons et quelque part, pour vraiment être capable de déterminer la distribution de probabilité qui est sortie par ce calcul, il faudrait, ben, plus que 2 puissance 53 échantillons, quoi. Et donc ça, clairement, on ne les a pas. Ils ont sorti quelques millions. Mais, alors je ne vais pas en parler, mais il y a quand même eu des réponses relativement satisfaisantes à ce problème-là. la première chose, c'est de dire, si on connaît les PYC, même quand ce sont des probabilités très petites, on va être capable de, malgré tout, les Y qui vont être sortis par la puce vont avoir des PYC, on va dire, plus grands que l'uniforme, parce que, typiquement, quand vous échantillonnez, vous avez plus de chances de tomber sur les Y de plus gros poids. Et ce biais-là, si on est capable de calculer les PYC, on sera capable de le calculer avec relativement peu d'échantillons. Et donc ça, c'est le critère de cross-entropie qui, voilà, est un critère qui dit, même avec peu d'échantillons, on est capable de savoir si ces échantillons-là viennent de l'uniforme ou viennent de quelque chose d'un peu différent qui sont reliés au circuit C. Sauf que les PYC, on ne les connaît pas vraiment. Donc il y a d'autres arguments, des arguments d'extrapolation. Donc ils ont regardé, ils ont fait plein de manips sur des circuits un peu plus petits, sur des profondeurs un peu plus petites pour voir un peu comment leur modèle se comporte. Et il y a plein d'indices sur des systèmes qu'on sait simuler. Et il y a beaucoup d'indices concordants, on va dire, qui montrent que s'ils sont honnêtes dans ce qu'ils ont fait, il y a de bonnes chances que leurs échantillons suivent cette fois. On n'en est pas sûr. Je pense que, alors, je ne pense pas qu'ils aient été vérifiés depuis, mais je pense que maintenant on a les moyens de les vérifier depuis. Donc je pense que très bientôt, on saura. on aura les échantillons. Est-ce que vraiment vous avez ce biais par rapport à l'uniforme ? Voilà. Donc ça, c'est pour la vérification de ce calcul. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'était une grande question qui a été posée pour ces questions d'échantillonnage et la réponse est plutôt satisfaisante. Même si elle n'est malheureusement pas parfaite, on ne peut pas vérifier concrètement que ces échantillons, sans calculer les probabilités, n'ont pas capable de montrer qu'il y a un biais. Et en plus, le biais, il est tout petit. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà. Donc ça, c'était la partie sur ce qu'a fait la puce. Donc ce circuit C, 20 couches, 53 qubits, 1500 portes, ce circuit qui ont été capables d'échantillonner. Et donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on sait faire avec un ordinateur classique ? Est-ce que ce problème est vraiment difficile ? Donc il y a deux arguments principaux pour dire que le problème est difficile. Il y a un argument théorique qui est assez joli, qui est issu de la théorie de la complexité. Et un autre argument empirique qui est dit, on a essayé, on n'a pas réussi. Et typiquement, c'est ces deux arguments ensemble qui vont montrer que quelque part, il y a de bonnes chances que le problème soit compliqué. On a des fondations théoriques qui nous disent que le problème a l'air difficile et en plus, on n'y arrive pas. Nos meilleurs algorithmes sont exponentiels. Donc, la combinaison de ces deux arguments qui va nous permettre de dire des choses. Alors, l'argument de complexité, quel est-il ? Alors, il est très théorique, mais voilà. Et donc, il dit que s'il existe un algorithme classique pour résoudre le problème d'échantillonnage en temps polynomial, alors la hiérarchie polynomial s'effondre au troisième niveau. Si vous connaissez la théorie de la complexité, ce deuxième point, alors la hiérarchie polynomial s'effondre au troisième niveau, vous dites, oh là là, c'est une catastrophe. Catastrophe dans le monde de la théorie de la complexité. C'est un événement qu'on pense hautement improbable. Comme l'a dit Frédéric, on ne sait rien prouver, toutes les classes peuvent être égales, enfin, beaucoup de classes peuvent être égales, mais voilà. C'est cataclysme dans le monde de la complexité, en tout cas, événement improbable. Voilà. Donc, si on arrive à résoudre classiquement le problème, alors il se passe quelque chose de très improbable, donc cet argument nous montre qu'on ne pense pas être capable de résoudre ce problème avec un ordinateur classique. Alors, des brèves rappels de théorie de la complexité, alors Frédéric l'a fait juste avant, donc je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus. Donc, on essaie donc de classifier la difficulté des problèmes calculatoires et donc là, je donne quelques exemples de classes de complexité, donc P, NP, BQP, Pspace, on ne s'est pas concerté, mais voilà. Frédéric en a exactement parlé juste avant, donc je ne vais pas rentrer dans le détail et comme Frédéric l'a aussi dit, c'est très difficile de montrer des inclusions strictes. P différent de NP, vous avez un million de dollars, vous gagnez un million de dollars, mais même P différent de Pspace, donc Pspace, donc pour rappel, c'était les problèmes qu'on sait résoudre en espace polynomial, en espace limité, mais avec un temps très très grand et on sait faire des milliards de choses en P, on a vraiment plein plein de problèmes, on sait les faire là. Mais on n'a pas, voilà, on ne sait pas vraiment différencier cette classe-là, même de P, alors là, on pense que c'est très improbable, mais voilà, on ne sait pas trop prouver de choses et la théorie de la complexité, c'est une théorie assez jeune où, enfin, ça fait, on va dire, moins d'un siècle qu'elle existe et on n'a pas vraiment les outils mathématiques pour dire, pour mettre des inclusions strictes entre des classes de complexité. Donc, ça veut dire que pour nous, alors pour nous, c'est un petit peu problématique parce qu'on n'a pas les outils mathématiques pour dire si un problème est difficile ou pas, en fait. Ce qu'on peut faire, c'est de dire, on pense que ce problème est difficile parce qu'il est dans cette classe-là et que cette classe-là, elle a l'air difficile, on ne pense pas pouvoir la mettre dans P ou même dans BPP ou dans BQP, même à la nature pour un ordinateur quantique, ces choses-là. C'est uniquement ces choses-là qu'on est capable de dire en théorie de la complexité et ce petit diagramme, alors Frédéric vous a montré un peu plus de classes de complexité. Alors en fait, il y en a beaucoup plus. Bon, c'est une capture d'écran, j'ai fait une capture d'écran du zoo, ce n'est pas une très, très bonne qualité, excusez-moi. De toute façon, ce n'est pas important, je ne veux pas que vous lisiez ce qu'il y a là-dedans. Je veux dire qu'il y a énormément de classes entre P qui est en bas et P space qui est en haut et d'ailleurs, là, ce n'est pas du tout toutes les classes, c'est uniquement les classes qu'on utilise vraiment tous les jours. Il y a plein de classes qu'on n'utilise qu'une fois par semaine qui ne sont même pas dans cet arbre-là, dans ce zoo de complexité. Et d'ailleurs, en plus, j'ai coupé à P et P space. Il y a énormément de trucs en dessous, il y a toutes les gens qui font de la complexité à bas niveau sur des profondeurs constantes et tout ça, plus les gens qui s'intéressent aux exponentiels, aux doublements exponentiels et puis je ne parle même pas des gens qui s'occupent des problèmes non décidables et tout ça. Donc, vraiment, il y a un arbre, il y a un nombre de classes de complexité qui est gigantesque avec donc les quatre classes dans P, NP, BQP et P space que j'ai encadré ici. Et donc, toutes ces classes qui sont un peu abstraites parce qu'il y en a peu finalement qui correspondent à des modèles de calcul qui existent. Alors parfois, je veux dire, même P space, on dit d'accord, on a un temps exponentiel mais voilà, ce ne sont pas des calculs qu'on est capable de faire. Donc, finalement, à part P, BPP, peut-être BQP avec un ordinateur quantique, ce sont beaucoup de classes abstraites qui sont dans des modèles de calcul un peu plus avancés et voilà, qui ne sont pas vraiment reliés à la réalité et enfin, si, qui sont reliés mais pas sur des problèmes qu'on n'est pas capable de calculer. Et moi, je vais m'intéresser à une classe qui est un peu en haut à droite qui s'appelle PH donc qui est la hiérarchie polynomiale dont je vous ai parlé avant et donc vous allez me dire quel est le rapport entre la hiérarchie polynomiale et les circuits quantiques. Eh bien, a priori, pas grand-chose mais en fait, il va y avoir un lien assez intéressant entre ces deux choses-là et donc, sans rentrer dans les détails de la preuve, alors je vais juste quand même vous définir qu'est-ce que c'est que la hiérarchie polynomiale. Donc, de manière très simplifiée, il y a plusieurs niveaux de la hiérarchie polynomiale et en fait, cette classe va correspondre aux questions où on peut alterner les quantificateurs. Donc, si on veut savoir qu'on a un circuit C, on va dire, qui est efficace et on veut savoir si pour tout y1, il existe un y2 tel que tac tac tac, pour tout yi moins 1, il existe un yi tel que ce circuit sorte 1 ou pas. Et donc, la hiérarchie polynomiale, c'est l'union sur i de tous les niveaux, mais donc, union constante. Donc, ça ne peut pas, on ne va pas prendre un nombre de quantificateurs qui dépendent de la taille de l'entrée, mais on peut alterner 2, 3, 4, 12, 100 000 quantificateurs. Et tout ça, ça va être dans la classe de complexité pH. Et par exemple, le niveau 1 de la hiérarchie polynomiale, c'est NP. C'est juste, il existe un y1 tel que c2y1 soit égal à 1. Ça, le y1, il est peut-être difficile à trouver, mais si on vous le donne, comme le circuit C, il est efficace, vous pouvez vérifier que c2y1 est égal. Et donc, comme ça, on alterne les quantificateurs et à chaque fois, on a des problèmes qui sont de plus en plus compliqués. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que si on sait échantillonner un circuit aléatoire C efficacement, toute cette hiérarchie polynomiale, toute cette classe de problèmes où on peut mettre 1000 quantificateurs, ces problèmes-là ne sont pas plus compliqués que les problèmes où on n'en a que 3. Donc, pour tout y1 tel que ça. Et ça, on n'y croit pas trop parce qu'on a plein de problèmes qu'on sait résoudre avec 4 quantificateurs. 5, 6, comme ça, qu'on ne sait pas résoudre avec 3. Et d'ailleurs, on conjecture qu'à chaque fois qu'on rajoute un quantificateur, on a une classe de problèmes plus grande, des problèmes plus difficiles à résoudre. Alors que là, si on s'est échantillonnés, si on s'est résoudre classiquement ce problème-là, ce problème d'échantillonnage, eh bien en fait, toute cette classe-là, on va pouvoir la réduire à 3 niveaux. Alors, je ne vais pas aller dans la preuve, mais juste un petit peu quand même, je vais ouvrir une parenthèse un petit peu plus technique sur comment est-ce qu'on prouve ce genre de choses. Si on a un échantillonneur classique, donc on a une fonction aléatoire, et donc on peut mettre l'aléa comme entrée de la fonction, qui va être capable de, donc qui va donner un y avec cette certaine probabilité. Et en fait, grâce à cette fonction-là, on va être capable d'approximer ces probabilités PYC, alors pas de manière efficace, mais dans une classe qu'on appelle AM, qui est dans une classe qui est un peu au-dessus de NP, mais dans une classe qui est dans les classes qu'on regarde qui n'est pas trop trop grande. Et dans cette classe qui n'est pas trop trop grande, on va être capable d'approximer ces probabilités PYC. Mais en fait, il y a un autre résultat qui dit qu'approximer ces probabilités PYC, alors c'est un problème d'iesp dur, donc je n'ai pas mis de toute façon plus d'iesp, il n'est pas dans l'arbre, mais globalement, c'est un problème qui est censé être beaucoup plus compliqué, c'est relié au calcul de permanents, de permanents de matrices, donc deux choses qui n'ont pas vraiment à voir avec le calcul quantique. Il y a des matrices aussi, finalement on a trouvé le lien, mais il y a eu un lien quand même assez joli, qui a été fait notamment par Scott Aronson, qui montre que approximer ces probabilités PYC, en fait c'est un problème très très difficile, alors que si vous donnez un échantillonneur classique, vous rendez le problème beaucoup moins difficile. Et comment est-ce que on caractérise ce beaucoup plus difficile et ce beaucoup moins difficile ? La conséquence de ce truc-là, c'est l'effondrement de la hiérarchie polynomiale. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais il y a un joli argument de complexité sur des choses qui n'ont rien à voir avec le quantique, qui montre que selon notre compréhension des classes de complexité quantique actuelle, on pense que le problème est difficile. Alors, soit, mais bon, donc, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire le problème difficile ? Ça veut dire ça, c'est-à-dire que quand on va augmenter le nombre de qubits, quand on va augmenter la profondeur, et bien très vite, voilà, alors on ne sait pas si c'est vraiment une exponentielle, mais au moins c'est superpolynomial, à un moment, la complexité pour échantillonner ces problèmes-là, ça va être très grand et quand on va augmenter le nombre de qubits, très vite, ça va être un an, un mille ans, un million d'années. Sauf que quand je dis très vite, l'argument de complexité, il ne dit pas combien. Donc, par exemple, voilà, on va dire de manière optimiste, si on veut être optimiste, on dit très très vite, voilà, le problème va être super compliqué et on va dire à partir de 40, 30, 40, vraiment, on pense qu'on n'est pas capable d'y arriver. Donc ça, si on avait ça, ce serait super pour l'expérience que je viens de montrer parce qu'ils ont fait 53. Par contre, l'argument de complexité, il pourrait aussi nous dire ça. Il pourrait aussi dire oui, oui, le problème va devenir très très compliqué à partir de dizaines de milliers de qubits. Et là, la petite expérience à 53, elle ne dit vraiment pas grand-chose, le 53, on va le faire en une seconde. Et donc, cet argument de complexité, il ne dit pas dans lequel des deux cas on est. Et donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Alors, il y a aussi d'autres choses que j'ai envie de dire avant de lancer sur cette deuxième partie, c'est qu'en plus, la puce, elle ne résout pas vraiment ce problème d'échantillonnage, elle y arrive qu'avec probas 0,2%. Il y a aussi des arguments de complexité qui traitent plus directement, donc qui traitent ces erreurs-là. Il y a aussi des arguments de complexité qui se rapprochent plus de l'expérience pratique. Sauf que c'est des arguments de complexité qui sont moins jolis, qui sont un peu plus ad hoc, mais qui sont existants, qui montrent que quand même, ça a quand même l'air d'être compliqué, même avec ce 0,2, qu'on n'a pas raté un truc évident qui fait que ce problème est trivial, classiquement. et comme ce que j'ai dit, c'est est-ce que n égale 53 et 20 couches, c'est suffisant pour résoudre ce problème ? Eh bien là, du coup, on sait que le problème est très très compliqué, mais comment pour faire savoir à quel point est-ce que c'est compliqué ? Eh bien, on essaye. Et on essaye, et on essaye grâce à la simulation classique de circuit quantique. Et donc, sur cette partie de simulation, il y a deux méthodes principales pour simuler, donc ça, c'est ce que Frédéric a montré juste avant. Il y a la méthode de Schrödinger, qui est plutôt efficace dans ces zones de paramètres-là, mais demande énormément de mémoire, la mémoire exponentielle en n. Et il y a la méthode de Feynman, qui est moins efficace, mais qui demande beaucoup moins de mémoire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça, c'était des choses qui étaient connues, et donc, les gens de Google, ils ont dit, on va regarder les meilleurs algos dans ces deux cas, et même dans des cas un peu hybrides, et on va voir quels sont les meilleurs algorithmes classiques. Alors, question, oubliez la courbe du milieu, on va juste s'intéresser à la figure de gauche et la figure de droite. La figure de gauche, c'est l'algorithme de Schrödinger, et donc, vous voyez des temps courts, même sur 53, sur machin, 53 qubits, 20 couches, aucun problème. On sait résoudre, on sait faire ça, on sait faire ça très très rapidement en utilisant l'algorithme de Schrödinger. Et une petite subtilité quand même dans cet algorithme de Schrödinger, comme je l'ai dit, c'est la mémoire qui est utilisée. Cette mémoire utilisée, elle est symbolisée par ce petit trait violet, et en haut, vous avez la mémoire. Et donc, par exemple, pour 50, c'est en pétaoctets de mémoire vive qu'il faut stocker toutes ces amplitudes en même temps et suivre leur évolution simultanément. Et donc, cette ligne violette, elle correspond à la quantité de mémoire du meilleur superordinateur existant. Immense superordinateur. Et ils ont dit, en fait, le meilleur superordinateur va pouvoir faire tourner cet algo-là jusqu'à 49 qubits. Dans la 53, ça tombe bien. Ils l'ont fait exprès, toutes ces analyses-là, ils les ont faites avant, bien sûr, pour savoir quel est le nombre minimal de qubits dont ils ont besoin pour dépasser ce genre d'algorithme. Et donc, ils disent, avec cette méthode-là qui est super rapide, enfin, rapide, on va dire, il faut quand même, il faut trop de mémoire et on n'a pas cette mémoire-là dans nos supercalculateurs actuels. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise l'algorithme de Feynman, ou plutôt un algorithme hybride entre Schrödinger et Feynman, et là, très vite, on arrive dans les milliers d'années, les milliers d'années, les dizaines de milliers d'années, et effectivement, avec des demandes en mémoire qui sont plus faibles, mais avec des temps qui sont très très grands. Et donc, c'est basé sur ces figures-là qu'ils ont dit, le meilleur algorithme classique prend 10 000 ans. Alors, tout de suite, IBM, trois jours après, ils ont dit, non, 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 c'est n'importe quoi. Déjà, ces expériences de suprématique quantique, c'est rien, c'est les principaux concurrents, bien sûr, sur un peu le même segment, qui utilisent la même technologie. Donc, ils ont dit, non, 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 ça ne marche pas du tout, et quel était leur argument ? Ils ont dit, nous, on a un super ordinateur qui est encore meilleur, qui est Summit, et en fait, sur ce super ordinateur-là, on est capable de faire notre expérience en quelques jours, et vraiment, c'est de la rigolade. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en pratique ? C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, il est là, en fait, il est décalé, et il est à 54, donc ça tombe bien, ça rentre juste dans votre expérience, et donc, nous, on sait le faire en trois jours. Alors, bon, le super ordinateur Summit, c'est quand même un gros machin, et qui a d'autres applications que d'emmerder Google, et donc, ils ne l'ont pas encore fait. Mais, en théorie, pourquoi pas, ils pourraient le faire, ils ont dit, en utilisant de manière intelligente la mémoire, on pourrait le faire en quelques jours. Mais c'est quand même pas, ils n'ont pas dit, c'est un problème trivial, ils ont quand même dit, voilà, ça demande quand même pas mal de boulot. Et ensuite, il y a eu plusieurs travaux, et dont le dernier, d'un groupe chinois, et donc, c'est la dernière ligne, et en fait, ils se sont vachement améliorés, et donc, ce n'est pas grâce à d'immenses puissances de calcul, mais c'est grâce à des algorithmes un peu meilleurs, parce que finalement, on a un peu étudié ce problème d'échantillonnage classiquement, mais comme ce n'est pas d'une utilité folle, il n'y avait pas vraiment de raison, enfin si, il y avait un peu de raison, parce qu'on voulait simuler déjà des ordinateurs quantiques, mais il n'y avait pas autant de motivation que de dire, non mais là, Google, votre calcul, on sait le faire assez vite. Et donc, ce résultat, il a deux mois, il a deux mois, peut-être deux, trois mois maintenant, et ils ont réussi à le faire, ils ont dit, on arrive à produire deux millions d'échantillons avec un espace pas trop grand. Le nombre de jours, c'est 150, mais c'est 150 sur un seul processeur, donc ils ont dit, on va quand même mettre des processeurs ensemble, ils ont mis 60 processeurs ensemble et puis ils l'ont fait en quelques jours, donc en fait, ce 150 jours, il est trompeur, c'est vraiment, c'est pour la communauté, mais en mettant plusieurs processeurs en parallèle, c'est quelques jours, c'est pas énorme. Et en plus, la précision, on va dire, pour le critère qui est utilisé, c'est plutôt autour de 74%, pas 0,2. Donc, quelque part là, le calcul, on sait le faire. Alors, ça prend plus de temps, même ce quelques jours, par rapport aux quelques minutes dont on a besoin pour produire ces échantillons, bon, c'est plus long, mais c'est un peu plus propre, quoi, puis ça permet de faire plus de choses, ça permet de bien comprendre les circuits, voilà, donc c'est vraiment des idées algorithmiques un peu, on va dire, nouvelles pour ce qu'elle est, enfin, ça utilise des réseaux de tenseurs, et donc voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes pour permettre de simuler ce genre de circuits d'une meilleure manière que l'on savait faire avant et en particulier pour toutes ces expériences de suprématie quantique. Alors, donc, en conclusion, ce qu'on peut dire en pratique, c'est que cette revendication choisissant de suprématie quantique, elle n'est pas vraiment vraie, quoi, on va dire, on peut dire qu'elle est fausse, quoi, techniquement, même si ça va un petit peu plus vite, on va dire là, les marges sont quand même bien réduites, en plus les précisions ne sont vraiment pas très bonnes, donc, ce n'est pas vraiment un exemple d'un calcul qu'on n'est pas capable de faire. Mais, finalement, est-ce que, c'est vraiment ça le plus important, finalement, on s'est rendu compte avec toute cette analyse que le problème classiquement est un peu moins dur que ce qu'on pensait, mais ça ne change pas la nature du matériel quantique qu'ils ont fait. Donc, le fait qu'il y ait une puce de 53 qubits programmable sur lesquelles on soit capable d'appliquer 1500 portes avant que le signal meure complètement, le fait, donc, quelque part, de manipuler ces 2 puissance 53 à amplitude, donc, dans cet espace de Hilbert, dans 2 puissance 53, on est en 10 puissance 16 simultanément, ça, ça reste, et quelque part, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y a pas de limite physique. La physique, quand on manipule 4 qubits et la physique, quand on en manipule 53, finalement, c'est la même. il n'y a pas de barrière physique fondamentale pour faire des calculs quantiques vraiment très complexes, pour manipuler un nombre d'amplitude qui semble vraiment, enfin, qui est astronomiquement grand. Et donc, c'est ça, finalement, qui est intéressant et ça, ça reste. Donc, peut-être qu'on aura de grandes avancées, mais tous nos algos, tous les algos classiques, quand on passe à 70 qubits, on n'y arrive pas du tout. Donc, vraiment, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Donc, on va dire, au jeu du passage à l'échelle, les ordinateurs quantiques, voilà, ils ont quand même plus de chances d'arriver à résoudre ce genre de problème, même si c'est pas, voilà, même si c'est pas un problème qui est très utile. Et donc, néanmoins, ça, ça ouvre, ça ouvre beaucoup de portes, quoi. Ça me pose quand même plein de questions, c'est, quelle sera la technologie utilisée pour la prochaine étape ? Donc, quand vous écoutez Google dire, c'est nous, on a résolu les problèmes difficiles, maintenant, 50 qubits, des centaines de qubits, de tout ça, ça va être à peu près, enfin, ça va être plus compliqué, mais voilà, on a résolu plein de problèmes très compliqués, donc eux, ils pensent que c'est eux qui vont le faire, mais il y a plein d'autres technologies qui sont mises en avant, voilà, et notamment, des technologies qui ont, voilà, donc la prochaine étape, c'est vraiment la correction d'erreur, parce que là, il n'y a aucune correction d'erreur. En fait, chaque porte est assez précise, donc à chaque fois qu'on fait une opération, on perd 0,1, 0,2, peut-être 0,5% en fonction du type de porte qu'on utilise, et c'est vraiment, bon, on fait tourner le calcul, on respire un grand coup et on espère que ça passe, quoi, et vraiment, il n'y a aucune, alors qu'on a plein d'outils théoriques vachement, enfin, très intéressants pour faire un petit peu mieux, mais ces codes correcteurs, on a besoin de plus de qubits, de qubits un peu meilleurs, et pour l'instant, en pratique, on n'arrive pas vraiment à les mettre dans une architecture, mais donc là, vraiment, il y a beaucoup de gens déjà qui essaient déjà dans les architectures de mettre de la correction d'erreur pour faire mieux, qui pour l'instant ont moins de qubits, mais potentiellement, la technologie passera mieux à l'échelle, il y a aussi plein de choses, des gens qui font de l'optique, là où il y a eu d'énormes avancées en optique, alors normalement, l'optique, moi quand j'étais étudiant, on m'a dit, l'optique ça sert à faire de la distribution de clés et d'envoyer des signaux, mais pour faire des calculs, c'est mort, et en fait, c'est peut-être pas vrai, en fait, il y a des gens qui arrivent, il y a des choses très intéressantes qui se font en optique, qui se font avec ces superconducteurs, il y a plein de choses intéressantes qui se font, et donc, c'est quand même une étape, je pense, assez excitante, alors même si on en fait beaucoup, on en fait probablement trop parfois, je veux dire, je pense que ceux qui expliquent que les ordinateurs quantiques vont résoudre les problèmes écologiques, alors je ne suis pas sûr que construire des superordinateurs, ce soit la priorité pour résoudre les problèmes écologiques, mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant, c'est quand même assez excitant, il y a plein de choses qui se font, et on a vraiment quelque part passé une étape mentale très importante, je pense, avec cette famille d'expériences, et voilà, et donc je pense que ces expériences-là se sont consolidées, on pourra vraiment avoir 50, 60, 70 cubits, déjà on commence à avoir des puces à 70 cubits qui sont assez stables, on pourra, voilà, et je pense que dans pas trop trop longtemps, on pourra résoudre des problèmes pas entièrement inutiles, des problèmes de simulation, mais des simulations de chimie par exemple, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer, alors je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il y aura un grand ordinateur quantique, tout ça, c'est très spéculatif, mais en termes d'optimisme sur la technologie, là on en est aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec là on en était il y a 5 ans, et je pense que c'est ça qui est vraiment très très important, et je pense que on va dire les optimistes ont repris du poil de la bête avec tous ces expériences, alors qu'avant c'était que les blasés qui disaient non, mais votre truc il ne va jamais marcher. Et voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus et je vais vous remercier pour votre attention. Applaudissements